Bonjour tout le monde, bienvenue encore sur un nouveau tuto, un nouveau guide, une nouvelle catastrophe Adam encore une fois, je vais vous expliquer un énorme problème qu'il y a sur CSGO, enfin un problème c'est la génétique, c'est l'architecture de CSGO qui est construite comme ça, et il y a un énorme problème là-dessus qui dure depuis des années, c'est juste qu'aujourd'hui on me l'a su que j'ai l'air en tuto, et donc je vous en parle. What did you expect ? What did you expect ? What did you expect ? Ouf ! Oui monsieur ! Tous les jeudis 19h, c'est les jeudis tuto, venez sur ma chaîne Twitch, j'enregistre des tutos que vous me suggérez, des thèmes, des sujets, je les traite comme celui-là. Rejoignez également le Discord, ceux qui recherchent des joueurs pour enquête, pour faire des équipes, ce genre de choses, voilà on crée un Discord communautaire francophone pour essayer d'avoir une bonne ambiance de tryhard. Et maintenant on se retrouve sur Inferno, sur CSGO, et on va parler d'un sujet extrêmement peu connu je pense, et vous allez comprendre très certainement. Alors quand je tire il y a toujours du bleu, du rouge, et du violet pour montrer l'impact de la balle. D'accord ? Donc bleu, rouge et impact de balle. Ok, le bleu, le rouge, je ne me rappelle plus la différence de si c'est côté serveur ou côté client, mais vous allez comprendre un petit peu le but de ça. Il y a toujours sur CSGO avec le netcode, donc le netcode c'est tout ce qui est connexion internet, vu qu'on se connecte à des serveurs, etc. et ceci et cela. Vous allez avoir les informations du côté client et les informations du côté serveur. Le côté client c'est vous, c'est votre PC, c'est les informations que vous envoyez au serveur. Les informations du serveur, c'est celles qu'elle reçoit et qu'elle va vous renvoyer. Il y a un constant échange autour de ça. Merci Selvan pour ton sub, ça me fait très plaisir. Il y a toujours un échange constant entre ces trucs là, c'est pour ça que bon, on peut avoir une meilleure connexion. et tout pour réduire le ping, ce genre de choses, mais on n'est pas là-dedans. Là, on est vraiment sur l'architecture du jeu. Quand je tire, vous allez voir en fait que la balle, il y a le bleu, le rouge. En fait, je vous explique. Le bleu, on va dire que c'est le client. Ça veut dire que c'est l'impact de ma balle que j'envoie moi. Sauf que le rouge, c'est l'impact de la balle. que le serveur va dire que c'est la balle rouge et pas la balle bleue en fait. Donc, s'il y a une personne, si ça c'est une tête, que vous allez vous mettre de loin un peu, parce que de près, voilà. Vous tirez comme ça, bon, là, c'est vraiment tout est centré, donc là, la balle part bien à droite. Mais si on est loin comme ça, voilà, bleu, rouge, vous voyez bien que c'est compliqué. Et au final, c'est le rouge qui a été choisi, donc c'est bien le serveur, le rouge. Et le client, c'est le bleu, alors que moi, mon viseur était là, mais la balle va ici. Parce qu'il y a une différence d'interprétation d'informations entre le client et le serveur. Et donc, c'est possible, entre guillemets, que vous soyez là comme ça, sur le petit poulet là. Vous faites ça, et les balles, bah, vont pas forcément partir droite, entre guillemets. De temps en temps, oui, de temps en temps, non. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est magnifique, ça, on adore ça. Ça, c'est la même balle, c'est censé être la même balle, sauf qu'il y a le serveur qui dit qu'elle est là. Il y a le client qui dit qu'elle est là. Et toi, au final, tu te dis, bah, mais où est partie ma balle ? Le violet, c'est l'impact. C'est là où elle va aller, entre guillemets. C'est le ratio des deux. Donc, la balle, le client, il a dit qu'elle était là. Le serveur, il a dit qu'elle était là. On est entre les deux. Donc ça, c'est le violet, c'est le chemin entre les deux, pour vous donner un petit exemple. Et donc, il y a plein de situations où vous allez faire du tapping comme ça. Et vous voyez que c'est un vrai carnage. Plus ou moins, si vous faites un spray et tout, va être bon. Mais déjà qu'il y a un problème au niveau des hitbox, qu'on ne peut pas toucher les gens de dos. Il y a le problème des hitbox. Il y a le problème du bullet inaccuracy. La balle ne part pas forcément toujours au centre du crosshair. Elle va aller au milieu du crosshair, mais pas tout le temps au même endroit. Donc, faire ça, et en gros, elle ne sera jamais au même endroit. Ça, c'est le bullet inaccuracy. Mais il y a aussi l'info au serveur client. Il faut savoir que ça, ce n'est pas uniquement le, comment dire, ce n'est pas uniquement les balles. Ce n'est pas uniquement les interprétations de balles. C'est également autour des smokes. Quand vous lancez une smoke, cette smoke-là, elle est côté client. C'est celle que je vois, moi. Mais celle du serveur n'est pas la même. Ça veut dire que s'il y a un terreau ou un CT en face, il va se mettre derrière. Elle ne va pas avoir la même forme, la smoke, etc. Oui, je sais, il y a une petite mise à jour qui a rectifié ça. Slash, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton sub. Ça, c'était ce que je vous dis là sur les smokes. C'était le cas de 2012 jusqu'à il y a encore quelques mois où il y avait vraiment un gros écart des smokes. C'est-à-dire que moi, je la voyais comme ça et peut-être si on mettait quelqu'un en face, il y avait tout ça qu'il n'avait pas de la smoke. Maintenant, la smoke, elle est uniquement côté serveur et elle apparaît côté serveur dans les deux sens. Sauf qu'il arrive qu'il y ait des problèmes, encore une fois, du même genre avec des trous. Il y a des personnes qui vont avoir des trous dans les smokes et d'autres pas. Donc là, par exemple, si je me mets là, moi, sur le truc, que je regarde, là, moi, j'ai la fumée ici. Peut-être que si j'avais mis quelqu'un d'autre avec un autre point de vue, peut-être que la fumée ne serait pas montée aussi haute ou ce genre de choses. Donc, il y a ce problème d'information client-serveur qui existe. Et c'est un problème, bien évidemment, qui est également en LAN. Qui est également en LAN, parce qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais en LAN, alors, c'est serveur, serveur, serveur pour tout le monde. Non, c'est les informations que tu envoies de ton PC, entre guillemets, au serveur. Donc, même si tu es sur le même serveur, c'est quand même des informations de ton PC. Donc, vous pouvez le voir, là, voilà, c'est le bleu, le rouge, c'est client-serveur. La balle, bon, là, elle va entre les deux, mais ça peut être le cas pour un Glock. Vous voyez bien qu'il y a du bleu, du rouge, du violet, on ne sait pas trop où vont les balles, alors que le crosser, moi, je ne l'ai pas bougé. Et après, vous avez votre, comme je l'ai dit, le bullet inaccurate, ça, c'est encore un peu plus compliqué, entre guillemets, pour ceux qui ne savent pas. Je comprends mieux pourquoi le jiggle, maintenant, oh là là, c'est chaud. Ouais, mais c'est pour toutes les armes, franchement, c'est vraiment pour toutes les armes, c'est, vous le montrez même à l'UMP, bon, là, il a un inaccuracy encore plus important, on ne peut pas faire du tapping avec l'UMP comme sur une AK, mais regardez avec l'UMP, le problème, c'est pas le bullet inaccuracy, c'est pas le, c'est pas le, c'est pas le spray qui part en couille, c'est pas le pattern qui est difficilement maîtrisable, ce genre de choses, c'est vraiment le bleu-rouge, le problème. Regardez, la première balle, c'est n'importe quoi, là, elle va où, la balle ? Là, il faut me dire où elle va, au final, c'est le rouge qui a été pris en compte. Vous vous rendez compte ? Le rouge, c'est le serveur, le bleu, c'est le client, mettez-vous bien ça dans la tête. Voilà, mais je sais pas où j'ai mis mon crosshair, je sais pas pourquoi la balle va là, donc en fait, il faut comprendre que ce genre de choses, ça arrivera tout le temps. Après, bon, là, c'est plutôt concentré, donc ça va, ça, c'était correct, mais... Voilà, vous avez compris plus ou moins le bail, c'est extrêmement grave, je sais que c'est un sujet que j'avais proposé de traiter depuis pas mal de temps. C'est un peu freestyle, c'est un peu dit comme ça, mais au moins, j'espère que vous avez compris le fond un petit peu de l'architecture de CSGO qui a été construit comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis pas développeur, je ne sais pas comment on peut faire pour corriger ça au maximum, parce que dans tous les cas, il y a le problème d'Internet, il y a le problème des connexions, le problème des serveurs. Il faut systématiquement qu'il y ait un échange entre j'envoie les informations, je réceptionne les vôtres, je vous renvoie, c'est constamment ça, en fait, les infos. Donc comment réduire cet écart au maximum ? Est-ce qu'augmenter l'éthique ? Est-ce qu'avoir des meilleures connexions ? La qualité des serveurs également ? Je sais pas, est-ce qu'il y a des développeurs ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds sur Internet ou dans ce monde-là de l'informatique, des développeurs et tout, qui peuvent nous aider ? Mais je sais que ça, entre guillemets, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'architecture de CSGO et qui existe depuis très longtemps. Ça veut dire que des fois, vous êtes sur le mec, vous vous accroupis, t'attends, il a FK, tu tires dessus. Il y a le fait que la hitbox, on le sait pas trop, et il y a le fait surtout que toi, ton viseur, il est dessus, mais le serveur, il a dit non, j'en veux pas de ta balle. Et c'est ça qui est important, c'est ça aussi qui est très important entre le 64 tics et le 128 tics. Mais ça, on pourra faire une vidéo pour différencier les deux, si vous voulez, que j'en parle. Merci beaucoup à ceux qui ont suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous voulez être au courant de mes dernières vidéos qui sortent au sujet de Counter-Strike, mais aussi de Valorant, que ce soit les tutos, les guides, les actualités ou des gameplays, mes gameplays à moi, etc. Donc merci beaucoup les gars, à très bientôt.